La Crémaillère Je suis maître des lieux depuis 9 ans, et pour autant. Il y a une trentaine d'années, j'avais dû y travailler une petite semaine avec le chef Paul Huillard, où ce restaurant était La Crémaillère, un des plus beaux et plus grands restaurants que nous avions sur Orléans. Et donc j'ai travaillé une petite semaine, et puis j'avais promis au chef que si un jour je venais avoir un peu d'argent, beaucoup d'argent, je rachèterais ce restaurant. Voilà un petit peu l'histoire. Alors si vous me permettez, pour vous parler un peu de ce nom LTO, il faut savoir que pendant très longtemps je me suis occupé d'enfants handicapés, et tous ces jeunes m'appellent Tonton Freddy. Et alors, ça va faire sourire tout le monde, mais j'avais dit à ma femme, si un jour j'ouvre un restaurant, je l'appellerai Chez Tonton Freddy. Elle me dit, t'as rien trouvé de plus ringard. Et à ce moment-là, ma belle-mère me dit, mais puisque tu veux monter un restaurant espagnol, sache que Tonton, c'est El Tío. Je voulais remettre en place un restaurant espagnol, ce qui est fait, avec la particularité de trouver des produits de qualité, des produits frais. Je n'ai pas trouvé de produits de cochon noir ibérique espagnol à Orléans. Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, attention, je n'ai pas trouvé. Et donc bien sûr que 80% de mes produits typiques, authentiques espagnols, viennent d'Espagne, principalement de Caceres, principalement de Valladolid, Saint-Yoronte, pour notamment les vins de la région de la Ribera del Duero. Et après, tout ce qui est légumes et ainsi de suite, provient de petits producteurs orléanais. Enfin, quand je dis orléanais, c'est Saint-Cyr-en-Val, etc. Voilà, on essaye en tous les cas de faire marcher les produits locaux, notamment cette moutarde que j'ai au jour d'aujourd'hui, qui est exceptionnelle, qui est peut-être une des meilleures moutardes de France, qui est celle de Martin Pourret d'Orléans, que je mets à l'honneur en ce moment avec certains plats. On a quelques clients qui viennent, alors pour manger et boire deux choses. manger la pluma de pata negra et boire un Alidis, Crianza Alidis. Et c'est des amoureux de ce, voilà, juste de ce plat et de ce vin. Ils mangent, ils boivent, ils partent. Comme on dit chez nous, une tape sur les fesses et tout le monde au travail. Il est impératif, si on veut que ce métier continue à vivre et qu'on ait du plaisir à travailler et qu'on ait du personnel de qualité, en tous les cas, leur donner le plaisir de travailler, c'est de travailler avec des produits de qualité. Et donc, on a décidé de créer un logo. Ça s'appelle Les Pros qui ont du goût. On se réunit une fois par mois. Au début, on était 4-5 et à ce jour, on est à peu près une vingtaine. J'ai créé, il y a quelques mois de cela, il y a presque, ouais, 8 mois, 8 mois, 9 mois, une carte. Parce qu'en fait, j'ai eu la visite d'un couple et j'ai voulu prendre la commande. J'étais très maladroit. J'ai pris la commande à la dame et au moment où je me suis adressé à son mari, il ne me regardait pas beaucoup. Donc, j'étais un peu vexé. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous ferait plaisir ? Donc, je lui présente la carte. Il me dit, comme mon épouse, c'est quand même un peu dommage, monsieur, nous avons des spécialités, faites-vous plaisir. Et j'insiste lourdement à lui présenter la carte. Et en baissant la tête, j'ai vu qu'il y avait une carte blanche. J'étais confus, j'étais vraiment désolé. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, mais c'est la raison pour laquelle je ne vais jamais au restaurant. Je ne veux pas gêner le serveur ou le maître d'hôtel. Et là, je me suis senti vraiment ridicule parce que j'ai dit, bon sang, notre métier de serveur, c'est de conseiller le client, c'est de lui présenter une autre carte. Donc, j'ai dit, dorénavant, je vais lancer une carte en braille dans mon restaurant. Et j'ai appris au fil des mois qu'il n'y avait que 35% de malvoyants qui savaient lire le braille. Donc, il me fallait trouver autre chose ou tout du moins un complément. L'idée serait d'annoncer le plat du jour, la suggestion du moment et ainsi de suite. Et puis voilà, et j'avoue que, alors c'est un peu prétentieux, mais grâce à ces prototypes et le fait d'avoir parlé de cette carte, j'ai déjà eu un peu plus de 100 personnes, 122 précisément, malvoyants, qui sont venus déjeuner et dîner chez nous grâce à cette carte. Donc, j'en suis très fier. C'est une très, très belle initiative. On va essayer de faire en sorte que tous les malvoyants, tous ceux qui ne savent pas lire, tous ceux qui ont envie d'avoir quelque chose de renouveau, puissent aller au restaurant et avoir le plaisir gustatif sans se soucier de savoir si la carte est dure à lire ou si elle est illisible ou si on ne peut pas la lire, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.